bonjour les cousettes comment allez vous en ce lundi matin alors j'avais annoncé un petit live en disant je sais pas quel jour cette semaine et puis là j'étais motivée j'avais pas trop envie de faire de l'administratif donc je me suis dit je vais vous rejoindre pour vous monter un petit peu les changements dans l'atelier bonjour bonjour donc je vous attends pour un petit live papoter un peu aussi et puis vous faire visiter la pièce parce qu'effectivement vous ne voyez que cet endroit habituellement c'est celui qui est le plus rangé je dois admettre mais voilà j'avais envie de partager ça avec vous ce matin salut nathalie ça va je vois que vous arrivez me dit donc vous êtes nombreux ça fait plaisir de vous voir ça fait un moment que j'ai pas fait de live c'était avant les fêtes bien avant aussi un nom du coup je suis vraiment contente de vous retrouver ce matin bonjour bonjour tout le monde comment allez vous alors je sais pas chez vous ici fait un peu gris bon pas trop mauvais quand même mais bon c'est pas non plus le super temps ensoleillé j'attends que vous arriviez à super nathalie c'est bien oui effectivement certaines disent heureusement que je reçois une notification n'hésitez pas à vous abonner quand vous êtes abonnés à la page faut aller dans notification et activer les notifications directes comme ça dès que je suis là hop vous le savez comment allez vous j'espère déjà que vous avez passé de très bonnes fêtes que vous commencez le mois de janvier voilà en douceur il paraît que c'est un mois pas facile janvier donc voilà en tout cas moi je me chouchou je me fais des petites et des petites pauses tout ça et ben dis donc bonjour à tous à toutes ça me fait trop plaisir de vous voir et oui très bonne année meilleur vœu aussi à josé c'est vrai je vous l'avais mis par écrit mais je vous souhaite déjà avant de commencer une très très bonne année 2021 une année plus douce que 2020 on l'espère qui sera rempli de créativité je sais que vous avez énormément cousu pendant le confinement donc pour vous je pense que la créativité était déjà là mais voilà j'espère qu'on sera un peu plus serein cette année et je vous souhaite plein 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 de points de couture c'est difficile est ce que je vois toutes les tous vos commentaires qui passent il fait moins 5 delphine chez toi ici ça va c'est un peu gelé mais ça va ça va donc voilà je vais commencer en basie donc ça me fait plaisir de vous voir en tout cas bonjour dessonne audrey je suis en dessonne aussi tu le sais alors l'atelier d'audi net avant de commencer je tiens à vous dire que ben voilà je certaines savent à la couture a débarqué dans ma vie un peu par hasard un peu comme certaines d'entre vous enceintes et que la pièce que je vais vous montrer était en fait une chambre d'amis voilà vous allez voir que je ne reçois plus vraiment d'amis bon vu le contexte ça va mais vous allez voir c'est une pièce que j'ai progressivement investi j'ai commencé à coudre sur ma table de cuisine puis doucement je suis monté à l'étage et j'ai investi cet espace donc qui que j'ai transformé en atelier et qui rechange un peu en ce moment parce qu'effectivement vous avez vu merci midi c'est gentil bon j'arrive pas à tout lire mais j'envoie quelques unes quelques petits commentaires donc du coup je l'ai aménagé en atelier puis ça a changé un peu quand j'ai commencé après proposer des kits ça fait un peu plus d'un an et demi j'avais une petite table de découpe qui a littéralement envahi l'espace j'ai mis des étagères partout pour stocker les kits parce que comme ça avait l'air de vous plaire j'ai proposé plus de modèles et donc je vais vous montrer cette pièce et ensuite je vous montrerai l'espace bureau parce qu'en fait il y avait une autre pièce à côté un qui est utilisé par mes enfants que j'ai sorti tout doucement gentiment parce que voilà comme vous avez vu pendant le premier confinement dodinette la petite dodinette a évolué en entreprise et donc bah oui bah qui dit entreprise dit bah espace de travail encore plus d'administratif donc j'avais besoin d'un espace pour me poser qui soit dédié à ça donc j'ai indexé une deuxième pièce je n'ai plus de place je ne peux plus m'agrandir vous allez voir c'est un peu récrac mais voilà j'avais envie de vous montrer un peu l'envers du décor ce matin et je trouvais que voilà vous voyez toujours l'écran les petites infos elle est jolie on va dire visuel là je vais vous montrer comment je travaille je vais essayer de vous montrer j'ai un peu rangé un des fois c'est un peu c'est un atelier mais voilà j'avais envie de vous montrer ça donc je vais vous prendre avec moi et je vais vous emmener un peu partout j'espère je vais vous donner trop le temps de gage parce que là je suis sur un pied à mon téléphone et c'est vrai que normalement c'est mieux d'avoir un hop vous savez mon pied pour les salons mais comme il n'y a pas de salon il n'était pas chargé et j'avais vraiment envie de vous voir ce matin donc voilà donc comment acheter michel sur mon site tu n'as pas trouvé on en parle juste après si tu veux s'il ya des choses que vous avez envie de voir dites le moi je vais avoir du mal à tout lire parce que ça défile ça défile mais en tout cas s'il ya des questions notez les mois j'essaye de vous répondre dans la journée dès que je peux si je vois passer vos questions je vous réponds enfin voilà on va faire comme on peut système d on est entre nous donc je vais vous décoller d'ici et je vais vous montrer un petit peu l'espace et ben écoute je veux bien vous cherchez toi chez toi et milie parce que cette pièce fait 9 mètres carrés elle a l'air grande comme ça mais pour les testeuses en tout cas teresa qui est déjà venu dedans effectivement on se rend pas vraiment compte c'est un peu petit et la pièce d'à côté elle fait 10 mètres carrés mais vous allez voir elle est bien occupé aussi voilà allez je démarre et je monte tout ça donc hop bougez pas voilà allez on y va donc je vous décroche du pied n'hésitez pas à me dire ce que j'ai tendance à un peu je sais que je donne un peu le vertige quand je fais comme ça salut marthe alors ici c'est l'espace voyez je fais toujours les live c'est l'espace où je couds donc je vais tourner la caméra pour vous montrer on va y aller tranquille ou à la donc ça c'est l'espace où je travaille donc normalement ce cet espace là avec la table faisait toute la longueur vous allez voir il est un peu occupé aussi par de nombreuses choses donc voilà donc là vous reconnaîtrez ma petite machine et ça c'est du fil que je dois tester qu'on m'a proposé de tester donc c'est le fil de vos idées qui fait ça et c'est un fil en fait pour surpiquer ou matelassé le simili cuir donc vous avez vu j'ai des je vous en parlerai bientôt j'attends de le tester et comme les bobines sont très grosses je dois acheter un support à bobines à mettre à côté de la machine parce que là ça va pas vraiment rentrer ici enfin bref allez ne nous égarons pas donc voilà ça c'est l'espace où je couds voyez vous reconnaîtrez le support à bobines et normalement c'était tout le long mais je vais reculer pour vous montrer donc j'ai une fenêtre ici voilà là vous avez des petites créa qui ont été à bas le dodinet est à l'envers c'est même pas bien remis parce que j'ai remis vite fait je remettrai qui ont été créés par des amis créatrice voyez là c'est la créatrice onirite qui m'a créé ça je trouvais ça très chouette voilà donc nous étions ici voyez le pied où je vous parlais c'était tout gentil tout bien donc voilà et maintenant vous allez voir donc ça c'est l'espace de découpe c'est l'espace où je découpe tous les kits c'est moi qui les prépare donc à la main voyez là là la table elle est très très grande parce que je mets les rouleaux entiers dessus avec mes petits bras voilà ici vous avez du tissu non ça c'est les tissus qui sont stockés en petits contenants va dire je vous montrerai la reste après et ici vous avez toute la mercerie que j'utilise voilà moi j'ai besoin de voir les coloris les biais tout ça donc tout est là et là c'est plutôt une étagère de stockage voilà de l'autre côté donc une deuxième fenêtre ça c'est le projet pour un peu plus tard ce serait de m'agrandir par ici parce que par ici un peu de place c'est le seul endroit de la maison où il en reste donc je vais reculer et donc vous allez voir en face c'est le stock de kits donc je travaille un peu dans mon entrepôt on va dire c'est tous les kits que je découpe pour vous ceux qui sont sur le site qui sont pris en photo certains sont pas encore en ligne tout est là voyez j'ai fait des petites boîtes avec le nom des kits et donc il ya tout dedans donc est ce que je pourrais vous montrer je vais vous montrer sandra par exemple celui là vous l'aimez bien et donc voilà vous avez chaque kit un publicit qui est prêt et qui est là avec tout ce qu'il faut oui je suis équipée et qui a une vie parce que je vois que c'était pratique voilà après ces boîtes là j'ai longtemps cherché des boîtes j'ai changé plein de fois je voulais pas tourner excusez moi et puis finalement j'ai pris du matériel professionnel parce que ça se stocke mieux et puis ça s'empile mieux c'est mais c'est voilà mes kits sont plus protégés donc voilà il ya tout ça voyez comment jusqu'au plafond on rigole pas ici il ya des messages particuliers qui passent oui t'inquiète pas quand je les vois passer je m'en occupe donc voilà jusqu'au plafond bon il ya pas tout dans toutes les boîtes mais voilà l'espace des kits donc il ya bien envahi la tête l'atelier merci élodie et voilà quand je vous disais mon espace de couture faisait toute la table en fait il est fortement réduit parce que j'avais besoin de place aussi et j'ai rajouté des choses parce qu'avec l'arrivée des coupons voyez qui sont là les coupons du site tout bien coupé d'avance tout ça avec leur petit nom oui je vois viviane n'hésitez pas à me signaler je vais je faire ce que je peux en vous parlant en même temps voilà tout est là alors qu'est ce que je pourrais vous montrer un qui vous plaît beaucoup en ce moment c'est celui ci que vous aimez bien appuyer à l'envers hop voilà et donc tous mes petits coupons ils sont ici couper il y en a aussi ici parce que ça aussi un c'est moi qui le fait une petite main sinon voilà oui beaucoup de plastique effectivement mais j'avais des boîtes en carton avant et ça tient pas dans le temps et finalement je finis par les jeter donc c'est pas vraiment non plus très écoulot donc voilà vous avez les coupons ici les kits alors qu'est ce que je pourrais vous montrer comme kit un kit qui vous plaît bien il ya cela que vous aimez bien aussi en ce moment c'est lilly box celui ci moi c'est pas là que je vais vous montrer c'est un de mes préférés hop donc lilly box vous savez c'est la box à thé vous voyez le modèle est là hop et donc dedans ben voilà aussi plastique on est d'accord pour l'emballage avant je posais je prenais autre chose mais finalement ça s'abîmait je les changeais et ça protégeait pas bien les fournitures donc bon je cherche une autre solution et pour l'instant je n'ai pas trouvé autre chose donc vous avez là pour lilly box le tissu vous avez vu celui là moi je trouve juste canon canon voilà la sangle tout ce qu'il faut et puis le style ville voilà en effet il est temps d'agrandir l'atelier s'en dit effectivement alors voilà hop c'est bon alors voilà donc ça c'est l'espace quitte et donc vous voyez bien que bon là je découpe pas mal de choses quand le coup mais que mon espace couture effectivement c'est un peu réduit donc il faudrait que je l'agrandis voilà que j'agrandisse un peu l'atelier mais là pour l'instant j'ai pas trop de place après nous avons des petites déco là il ya là comme partout j'aime bien mon petit j'ai besoin de mon cocon et donc hop oui oui et hop encore un j'ai vu j'ai vu alors voilà donc ça c'est l'espace créatif on va dire atelier alors certaines j'ai vu passer quelle organisation sachez que j'ai pas toujours été organisée comme ça au début je découpais au sol enfin voilà au fur et à mesure j'ai appris à m'organiser pour suivre un peu la cadence et puis pouvoir travailler dans de bonnes conditions j'ai vu passer des questions sur la table de coupe voilà bah annaïs aussi je vais répondre à tes questions sur la table de coupe très très grande en fait c'est du système d1 je pense que si j'agrandis l'atelier up excusez moi si j'agrandis l'atelier bas du coup je pourrais quelque chose d'un peu plus pro mais voilà donc je vais vous montrer donc ma planche ma table de découpe elle paraît très grande comme ça mais en fait c'est plusieurs meubles que j'avais d'avance donc en dessous vous avez du stockage c'est ça c'est l'ikéa vous reconnaîtrez avec deux étagères et en fait c'était un meuble vous savez à cases et puis j'ai enlevé l'étagère du haut ensuite ici sortir du box nous avons un deuxième meuble qui me sert à stocker les emballages bah oui parce que j'emballe aussi un voilà avec ici des cartons pour emballer ici il y en a d'autres enfin voilà c'est un peu tétris dans l'atelier et donc qu'est ce qui se passe sur la table de découpe j'ai une table ici encore un bureau ikea que j'avais que j'utilisais pas trop voilà avec des pieds qui se montent à hauteur et au dessus comme je voulais une très grande table de découpe en fait j'ai trouvé je crois que chez le roi merlin vous voyez j'ai pris que vous montrer j'ai pris en fait des planches qui sont très grandes sont vendues comme planches de bureaux qui sont pas très chères et mon mari voilà vous aime c'est même pas la même couleur ce que c'est en promo il les a accroché ensemble donc du coup c'est très grand et dessus j'ai mis du coup de très très grand tapis de découpe et je crois que j'ai trouvé ça il faut que je cherche l'adresse si ça vous intéresse up bougez pas voilà donc si ça vous intéresse l'adresse je chercherai mais alors la taille c'est 80 par 120 donc c'est des très grandes app très grande planche de découpe et je travaille principalement au cutter les dimensions de la table bah c'est 80 par 120 c'est un panneau tu vois donc fois de quoi ces deux deux panneaux de 80 par 120 que j'ai accroché ensemble voilà si vous avez d'autres questions je vous réponds plus tard donc après ça c'est l'ikéa vous reconnaîtrez hop et donc je vais vous montrer oui l'adresse vivienne je vous la donnerai il n'y a pas de souci donc ici nous avons tout ce qui est flyers voyez parce que je mets beaucoup de flyers dans les kits beaucoup de flyers pour dire merci pour expliquer un peu comment ça se passe les étiquettes c'est pareil tous les emballages de kits par exemple comme celui ci c'est moi qui crée les visuels je fais des étiquettes un peu sympa que j'imprime que je colle voilà tout est fait à la main c'est artisanal et c'est moi qui fait ça c'est pour ça que voilà j'essaye de vous mettre des nouveautés souvent mais ça me fait tout le temps parce que voilà c'est moi qui m'en occupe ici on a appu les boutons pression licence je vais essayer de vous en montrer une est ce que ça se voit qui sont là voilà donc ça c'était une demande de votre part l'année dernière donc elles sont ici il y a aussi les licences je vous montrer celle ci qui sont chouettes satin voilà donc plusieurs modèles les petites étiquettes que j'ai créé pour vous avec orana qui sont sur le site aussi pour signer vos créations alors là je tiens une main mon téléphone donc c'est peut-être pas terrible terrible voilà donc j'essaye de m'organiser pour avoir tout à portée de main quand il y a ben voilà vous colliez à faire tout ça donc je vais passer de l'autre côté merci beaucoup gabrie et là j'ai mis du temps ça fait quand même cinq ans que je travaille dans cette pièce donc j'ai optimisé tout ça donc ici nous avons pour changer alors maintenant voilà hop je vais tourner je dois vous faire un témoignage avant de rentrer dans l'autre pièce alors comment dire si vous vous posez la question à savoir d'audinette est-elle addict au tissu je répondrai avant que vous la posiez oui je dois l'avouer mais vraiment beaucoup et là vous allez comprendre en allant de l'autre côté parce que en créant la société du coup bah du coup quand on crée une société comme vous le savez on peut aussi récupérer la tva ce qui n'est pas le cas en micro entreprise qui m'a permis de faire des investissements et mon principal investissement et le tissu enfin bon je voulais juger par vous même c'est parti je change de pièce donc ça c'est l'espace créatif donc ici nous avons quelques rouleaux parce que j'en avais besoin pour découper voilà des petits des petites photos des petits machins et on va passer en face voilà donc ici déjà on retrouve encore du tissu parce que ça ne rentrait pas partout et donc ça c'est mon espace bureau donc c'est ça que je voulais vous montrer parce que vous ne l'aviez pas encore vu donc un peu de tissu en arrivant c'est normal et voilà donc ça c'est l'espace où je prépare quand je travaille sur l'ordinateur où je prépare les patrons ou je vous écris tous les matins je suis plus souvent sur l'ordinateur que sur mon téléphone je préfère je vous fais des postes et tout voilà donc j'essaie de faire un petit espace coucouining et donc vous allez voir que le bureau c'est un bureau d'angle et c'est un bureau de place voilà on a encore encore en aménagement donc on a encore la pendule à accrocher là haut c'est un bureau de place pourquoi parce que la société je vais monter avec mon mari c'est mon associé donc il m'aide il travaille avec moi bon là il a un travail à plein temps donc il n'est pas là mais voilà maintenant les vendredis il travaille avec moi et du coup quand il ya de l'administratif à faire il doit aussi le faire c'est ça l'intérêt de l'avoir mis dans l'équipe aussi voilà au delà du fait que nous soutiens et tout et tout alors ap et donc c'est ça que je voudrais vous montrer voilà donc ça ça c'est mon principal problème c'est que voilà j'étais obligé d'investir l'autre pièce pourquoi parce que je me suis mise à acheter du tissu en quantité pas trop modérée pour les kits je dois l'avouer quand je craque sur quelque chose je le prends et donc vous voyez bien que tout ceci ne pouvait pas rentrer dans l'atelier à côté effectivement donc voilà donc je travaille là en fait dans mon tissu voilà je vais vous montrer les petites pépites vous reconnaîtrez les tissus des kits les coupons voilà tout est là là j'ai des choses encore emballées que je vous ai pas montré je vous prépare des petites nouveautés je vais pas tout vous dire et donc j'achète en rouleau principalement du coup et il y en a un peu partout il y a du simili et ça c'est des simili qui sont très chouettes que j'aime beaucoup du coton il ya des tissus en fond ça c'est un tissu un simili un peu nacré voilà donc pour l'instant ça rentre tant que ça rentre je dis c'est bien mais effectivement ce serait bien d'agrandir un peu l'atelier pour pouvoir être plus à l'aise et puis acheter encore plus de tissus mais ne le dit à personne voilà voilà c'est carrément un magasin de tissus bas quasi voilà quasiment ah oui et là donc je voulais vous montrer ça c'est un bureau c'est mon ancien bureau je stocke un peu de bah voilà tout ce qu'il faut pour affranchir des petites cartes des choses comme ça et ça c'est vos commandes qui ont été passées hier donc qui sont prêtes et qui vont partir aujourd'hui voilà et ici qu'est ce qu'on trouve oh mais du tissu encore du tissu voilà bon vous avez compris le socage est mon problème voilà donc je vous ai montré mon petit bureau hop je retourne de côté parce que la lumière est mieux je vais me poser un peu papoter avec vous voilà donc j'espère que la visite vous a plu voir un petit peu ce qui se passe derrière aussi hop hop voilà voilà c'est si louis des étagères pour les rouleaux c'est une bonne idée mais en fait vu l'espace dans la pièce ça va être compliqué du coup dans mon prochain projet dès qu'on peut c'est pas tout de suite on compte à grandir il ya là il ya une petite à côté de l'atelier il ya une petite bah terrasse qui fait pas plus qui fait 9 mètres carrés mais voilà on aimerait bien une pièce en plus donc voilà bougez pas voilà donc voilà un petit peu l'univers dans lequel je travaille je dois vous avouer que j'attends encore une commande de tissu donc je ne sais pas où je vais la mettre donc va falloir couper des kits pour faire un peu de place mais voilà voilà un petit peu comment je travaille sophie où est ce que j'achète en rouleaux en fait chez des fournisseurs de tissus un classique voilà moi je peux pas donner trop mes adresses mais quand on est une entreprise on a accès à des fournisseurs du coup on peut acheter mais par contre voilà on peut pas prendre deux mètres je préfère prévenir c'est 10 20 mètres voire plus donc voilà les similés des kits aussi c'est pareil c'est chez mon fournisseur pas moi je trouve que par respect pour les marchands de tissus enfin les détaillants qui vendent je vais pas donner mais mes fournisseurs parce que voilà c'est un métier aussi donc je préfère pas vous les donner mais vous pouvez trouver ce type de fournitures si vous avez besoin de tissu au mètre et tout ça en magasin mercerie y'a pas de problème on m'a déjà demandé est ce que tu peux faire du tissu au mètre vous vous rendrez bien compte que vu l'espace c'est pas possible et puis je peux pas devenir une mercerie parce que mon premier coeur de métier c'est créer des patrons pour vous vous proposer des choses à coudre et si je me mets à couper du tissu toute la journée je vais pas pouvoir suivre et être derrière la machine à coudre donc voilà alors si 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 j'ai une question inès j'utilise une surjeteuse elle est stockée de l'autre côté parce que quand je la laisse ici je la sors que quand j'en ai besoin parce que quand je la laisse ici c'est un peu compliqué je passe mon temps à la bouger donc aller derrière et quand j'en ai besoin je vais la chercher une brodeuse aussi j'en avais une qui prenait beaucoup de place donc elle est aussi rangé si besoin je la sors et derrière dans la l'étagère qui est derrière moi là il ya la scan cat donc voilà je sors au fur et à mesure la seule chose qui reste en fixe c'est vraiment ici c'est ma machine parce que voilà c'est je m'en sers tous les jours donc du coup ça m'évite de ranger sortir voilà alors c'est une bonne idée petit milieu milieu je regarderai ça voilà un peu plus en détail donc voilà un peu l'univers d'audinette un peu l'envers du décor bon là très honnêtement on est j'avais rendez avec vous donc j'ai rangé c'est nickel hop mais souvent je sais pas chez vous dans votre atelier mais chez moi comme je suis une créative il y en a un petit peu partout partout voilà donc là j'ai rangé parce que je travaille sur un nouveau patron j'en suis à l'étape du prototype j'ai mon idée c'est bon donc aujourd'hui je vais commencer à pouvoir j'ai découpé mes pièces prendre en photo ah oui comment ça se passe aussi les patrons et tout je vais vous montrer enfin vous montrer vous expliquer donc j'ai une idée où on me suggère une idée parce que vous êtes certaine à me dire j'aimerais ça j'aimerais ci voilà donc je note dans un petit coup de ma tête et quand je trouve le tissu le tissu voilà qui me tape dans l'oeil souvent ça me donne l'idée et donc j'y vais donc là j'ai fait les prototypes etc donc les testeuses savent très bien ce qui va sortir mais on va garder là en faire là on va rien dire en secret parce que j'aime bien vous faire des surprises une fois le prototype fait je patronne je fais le patron sur l'ordinateur et puis après mon appareil photo est là parce qu'il n'est jamais vraiment rangé il est là d'ailleurs je vais pas faire mais c'est pas très bien je fais chaque étape je shoot et ensuite vous avez vu sur l'ordinateur qui est à côté bah du coup je vous rédige le patron enfin le tuto en pas à pas je retouche les images pour que la lumière soit jolie pour que ce soit voilà tout doux et tout un peu l'univers de dinette une fois que c'est terminé j'envoie tout ça aux testeuses elle teste dans tous les sens elle me dit ça j'aime j'aime pas ça j'arrive pas j'ai pas compris ton explication mince et l'audit tu as inversé deux chiffres comme d'habitude parce que tu fais toujours ce type de boulettes donc ça ne va pas voilà et donc moi je reprends et je retravaille ma copie et je leur envoie à une autre équipe de testeuses et ensuite ça arrive jusqu'à vous voilà donc du coup je suis au prototype donc pour vous dire oui je travaille sur un nouveau projet va y avoir de la nouveauté mais il va falloir attendre un peu parce qu'il ya toutes les étapes que je viens de vous expliquer qui vont arriver avant donc du coup c'est pas pour tout de suite j'espère la fin du mois maxi je croise les doigts pour avancer bien voilà dès que dès que les testeuses ont le patron je vous le dirai de vous préparer de surveiller tout ça tout ça voilà j'ai vu plein de messages passés oui bon oui coco branché sur dix mille volts oui 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 on va dire on peut dire ça aussi quel boulot bravo ben aussi grâce aux testeuses parce que moi vous savez quand je fais un patron en fait mais dans les confidences souvent je commence un patron c'est 50 heures de travail en une semaine parce que si je lâche que je suis en train de faire j'ai du mal à m'y remettre donc je commence mon patron j'ai la tête dans le guidon je fais que ça du matin au soir ça m'empêche de dormir je me lève à 5 heures du matin je m'occupe de mes enfants en même temps tout ça et quand on a la tête dans le guidon il ya des choses qu'on voit pas et sans vraiment vraiment honnêtement sans l'équipe de testeuses ce serait pas aussi abouti mon travail et sans vos retours aussi parce que même vous avez vu toutes ces étapes de vérification il ya des petites choses qui passent quand même et qui voilà sont pas parfaitement nickel comme je voudrais donc vos retours aussi en plus hyper bienveillant voilà donc pour dire c'est pas que moi c'est pas que mon travail c'est une équipe vraiment derrière et puis c'est vous voilà excusez moi disons ce matin il ya beaucoup de petits messages voilà donc pour vous dire un petit peu comment ça se passe j'ai vu passer une question sur la brodeuse florence j'arrive plus à remonter pour le voir sachez oui effectivement la brodeuse florence je devais vous en parler c'est la brodeuse veritas vous avez vu enfin voilà mes journées elles sont pas extensibles donc du coup quitte à faire les choses autant les faire bien donc c'est une autre créatrice qui va vous en parler il faut suivre sa page c'est les perles de shiva voilà bon je n'en dis pas plus chercher là sur facebook elle parle beaucoup de customisation elle sera vous expliquer tout ce que vous voulez sur cette brodeuse alors des couleurs enfants et garçons âgés de 8 ans et plus oui oui cécile c'est compliqué à trouver alors j'ai trouvé là un tissu avec des bouches mais effectivement pour les prêts ados j'ai pas trouvé encore mon coup de coeur donc je cherche un autre fournisseur pour ça parce que moi même j'ai un enfant de 10 ans effectivement j'ai beaucoup de tissus petits mais l'entre deux j'ai pas trop voilà donc c'est prévu tu as raison isabelle c'est pas grave il y aura le replay quand j'aurai arrêté de raconter ma vie de parler en cesser mon problème moi j'aime beaucoup parler avec vous ça bug désolé karine alors comment devenir testeuse en réalité pour le moment ce n'est pas possible parce que l'équipe de testeuse on est plus de 30 personnes et imaginez vous quand les 30 me donne leur avis sur un patron ça part un peu dans tous les sens pour l'instant j'ai pris le choix de fermer l'entrée des testeuses même si c'est très très dur pour moi parce que j'ai des relations aussi hors du groupe avec certaines d'entre vous quand vous interagissez sur le groupe quand je vois vous créé à moi aussi je tombe amoureuse de vos créés un faut pas croire et du coup à certaines voilà j'ai des coups de coeur pour beaucoup d'entre vous même d'ailleurs j'aimerais vraiment les intégrer dans l'équipe mais c'est pas possible donc je lutte contre moi même pour ne plus faire entrer de gens dans ce groupe je sais que vous aimez tester aussi donc ce que je vais essayer de faire sur le prochain patron c'est faire un appel à testeuse sur le groupe les cousettes faire tester à certaines d'entre vous le patron une fois qu'il leur sera tout 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 fini pour vous intégrer un petit peu au fur et à mesure mais sans vraiment vous rentrer dans le groupe parce que ça devient trop compliqué pour moi à gérer alors oui 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 michelle t'inquiète pas après j'appuyerai sur replay donc tu pourras la voir après il n'y a pas de problème alors kathy oui alors en tant qu'auto entrepreneur tu as accès à d'autres fournisseurs mais attention beaucoup de fournisseurs ils ont un volume d'achat minimum qui peut être conséquent et en micro entreprises c'est compliqué enfin moi pour avoir été en micro c'est compliqué parce que l'on paye la tva parce que commander d'un coup 30 mètres du même tissu c'est pas évident donc tu peux mais c'est pas un parcours très facile c'est pour ça que je ne l'avais pas fait moi même après tu as des magasins de tissus qui font des réductions pour les pros donc pourquoi pas regarder par là voilà alors aurélie pour un logiciel je travaille sur un logiciel qui est un peu compliqué qui est l'être n'importe quoi ça c'est pour les photos qui est illustrator c'est photoshop qui fait ça c'est adobe j'ai été formé par une amie qui est qui illustratrice mais elle m'a pas tout montré et c'est un peu compliqué donc je pense qu'il doit y avoir des logiciels plus facile en tout cas voilà ma réponse salut nade mademoiselle nadej alors un nouveau swap d'odinette sophie on aimerait beaucoup que vous dire sur le swap le swap c'est pas moi qui m'en occupe parce que je ne peux pas être partout mais si tu as fait déjà des swaps tu dois le savoir c'est mathilde mathilde audi testeuse qui s'en occupe qui fait ça très très bien avec samantha aussi elles sont deux donc il ya un groupe facebook c'est swap couture d'odinette le principe du swap on coup une création pour quelqu'un d'autre et on crée des liens d'affinités autour d'une passion la couture donc si vous avez envie de vous inscrire au prochain swap on n'a pas encore de date on n'a pas travaillé dessus encore mais ça ne serait tarder là on fait notre reprise chacune de l'équipe d'odinette travail un peu de son côté et on se retrouve hop voilà on se retrouve sur ce projet donc rendez vous sur le groupe de swap et vous verrez l'appel à swap mais voilà 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 bah sophie si tu attends le prochain justement va sur le groupe n'hésite pas parce que ce sera là bas moi je vais relayer mais quand je relaie c'est vrai que facebook a tellement publications des fois vous le voyez pas et puis on n'a pas arrêté de thème mais on va travailler dessus excusez moi voilà stéphanie je résume bien ma pensée mais c'est pas grave je pense que la prochaine fois je demanderai à un membre de l'équipe de l'être là en plus pour moi voilà je sais pas si vous avez des questions j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui y avait passé je pense que je vais passer un certain temps à vous lire mais c'est chouette et ben écoute cid ainsi c'est son prénom je suis ravie que tu es beaucoup aimé alex c'est vrai que c'est un modèle sur lequel j'ai beaucoup beaucoup travaillé il est pas sorti là je peux pas trop vous montrer oui virginie donc je peux pas vous le montrer mais alex un sac à dos qui a beaucoup de possibilités qui est d'ailleurs actuellement en promos sur la boutique parce que là ce week-end c'est jusqu'à ce soir week-end moi j'ai inclus lundi c'est comme ça lundi c'est dur de travailler je fais une promo sur l'enfant donc tous les patrons enfants pdf ils sont à moins 20% tous 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 quasi je crois il ya sauf sandra parce qu'elle fait pas vraiment partie de l'univers de l'enfant et en fait alex il ya deux tailles à la taille petit et la taille six ans ados adulte donc qui passe très bien pour un adulte et qui aussi soldé à moins 20% si ça vous intéresse c'est sur le site à aller voir boutique.dodinette.com voilà donc il ya ça en ce moment qui est en promo bah juste que ce soir je dis soldé mais en fait en promo parce que ce ne sont pas les soldes j'avais juste envie de vous faire plaisir en début d'année il ya des réductions sur tous les coupons enfants que je vous ai montré tout à l'heure voilà ils sont tous aussi en réduction parce que c'est mon thème de promo c'est l'enfant et il ya aussi tous les kits enfants qui sont en promo avec un code promo qui sait les petits donc ils sont à moins 15% je fais rarement promo sur les kits et là c'est tous les modèles de la gamme enfants qui sont concernés si vous avez un trou vous mémorisez pas le code promo et vous dites maintien ça m'intéresse mais j'ai oublié honnêtement quand vous allez sur le site c'est écrit ou alors sur la page du panier j'ai mis un gros slide vous avez toute l'information bougez pas vous avez toutes les informations et je vous ai remis le code promo voilà alors non je n'ai pas natacha de patron de turbulettes je me n'ai pas encore fait ça je pense que tu peux en trouver pas mal de gratuit sur internet après le problème c'est que effectivement souvent c'est un peu grand ou quoi donc va falloir réajuster un peu voilà alors qu'est ce que j'ai vu c'est hyper gentil cassie les photos je les prends souvent autour de chez moi moi je suis en lessonnes alors faut pas croire je suis pas la montagne tout ça je suis en île de france mais voilà j'ai la chance d'être dans un endroit un peu sympa je vais vous montrer en tournant un peu la vue de ma fenêtre hop attendez je suis bloqué avec mon pied donc voilà je sais pas si vous voyez non ça vous n'êtes pas du tout du bon côté donc comme ça vous risquez pas de voir quelque chose donc voilà moi je suis en face d'une forêt et donc je suis un petit peu un petit peu la campagne quand même donc je vais me promener voilà et puis j'aime bien je fais toutes les photos moi même voilà c'est la journée voilà solde en vue aurélie je pense que je proposerai des soldes je sais pas encore trop sur quoi après je peux pas tout le temps être en promo parce que sinon c'est un peu compliqué puis je trouve que si à tout le temps tout en promo ça dévalue un peu le travail je sais pas que mon travail est exceptionnel j'y mets tout mon coeur en tout cas et puis je trouve que par respect pour ça qui achète hors promo bah voilà je peux pas tout le temps être en promo et je pense qu'il y aura des choses je sais pas encore quoi je dois y réfléchir laurence quelle différence entre et kaki et veritas alors l'eau et kaki je vais essayer de faire bref parce que tu as des sur le blog faut aller se promener un petit peu tu as l'explication des machines à coudre l'eau et kaki c'est une machine de la marque toyota sur laquelle j'ai beaucoup travaillé qui permet de faire de la broderie au piquet libre c'est à dire que tu peux enlever les griffes d'entraînement et du coup broder à main libre à main oui à main libre ton tissu sous le pied elle coud aussi très bien c'est une machine que j'aime beaucoup et qui est pleine de peps voilà veritas celle ci celle que j'utilise régina mais aussi marion c'est une machine qui est plus machine pour coudre un qui fera pas forcément normalement on peut baisser les griffes d'entraînement mais qui frappe elle n'est pas dédiée au piquet libre c'est la marque veritas ça dépend vraiment ce que tu veux faire je t'invite à aller sur le blog ou à poser tes questions sur le groupe il n'y a pas de souci de quel côté en est ce n'est tu cru moi je suis entre massy et versailles voilà si tu veux tout savoir vers ça que c'est pas l'essonne mais voilà je suis pas très loin de massy alors où là toutes les questions la couronne de fleurs séchées elle vient d'où anaïs celle ci c'est ma copine créatrice qui s'appelle onirite c'est sonia c'est une très bonne amie à moi qui propose plein de bijoux elle avait fait une collab elle m'a offert ça pour mon anniversaire de mariage je sais plus quels noces c'était parce que je suis nulle en truc comme ça mais si tu veux découvrir son univers c'est onirite o n y r i t e sur facebook surtout sur insta elle est hyper active et elle fait des choses magnifiques donc voilà alors natou non natou je tout elle dit je pensais que tu étais de clamart j'ai beaucoup fait d'événements sur clamart à mes débuts en tout cas parce que je suis de base professionnelle de crèche je fais du catrice jeunes enfants et je travaillais pour une crèche parentale à clamart et c'est un secteur que j'aime beaucoup et donc moi sur clamart j'ai fait pas mal de choses des boutiques éphémères des ateliers couture des marchés de noël au début avant de vraiment travailler sur le blog j'ai été créatrice donc voilà pourquoi beaucoup clamart parce que c'est une ville que j'aime beaucoup mais je n'habite pas à clamart voilà alors où là j'ai du mal à tout suivre tous les up voilà d'où vient le nom d'audinette ça c'est une vraie vraie question alors d'audinette pourquoi parce que moi mon prénom c'est l'audi bon ça vous le savez et que quand j'étais petite je n'arrivais pas à dire mon prénom je disais je m'appelle d'audi voilà petite pas dix ans plus petite et du coup mon père s'est mis à m'appeler d'audinette c'était mon petit surnom de petite fille et quand j'ai commencé toute cette aventure j'ai commencé enceinte et je me suis mise à créer des bavoir pour ma fille le fameux bavoir au l'escargot pour pas qu'elle bave partout 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 et du coup des amis m'ont demandé de leur vente des créats donc moi j'ai créé assez rapidement une micro entreprise et je causais par la sieste de ma fille il cherchait un nom pour ça et c'est mon mari qui m'a dit bah voilà tu fais des créations enfants d'audinette c'est toi donc d'audinette et effectivement c'est resté donc voilà donc ça me fait toujours bizarre mais c'est rigolo quand sur les salons c'est bonjour d'audinette oui c'est pas oui c'est moi mais ça me les premières fois ça m'a fait très bizarre je me suis dit mais comment ils savent voilà valet de chevreuse sylvie oui pas trop loin voilà salut estelle virginie tu es au jeu aussi alors au jeu éducatrice jeunes enfants je sais qu'il y a beaucoup de gens du travail social qui cousent pas qu'on crèche et qui me suivent donc voilà pourquoi il ya beaucoup de jeu aussi par ici je sais pas si vous avez d'autres questions mal de rien birdie voilà alors l'idée hélène de reprendre mon enfant c'est pas moi qui l'ai eu c'est mon mari c'est à dire ce projet on a monté tous les deux ils m'aident beaucoup depuis le début il me soutient parce qu'il ya des hauts débat c'est pas facile toujours d'être à son compte même si là tout va bien tout ça mais voilà tout le monde comme tout le monde il ya des phases de doute il ya des phases de remise en question il ya tout et depuis le début il est là c'est pour ça qu'il est associé et que certaines alors je vais te répondre certaines l'ont vu sur les salons récemment parce qu'il vient avec moi donc monsieur de dinette c'est son surnom même si lui son prénom c'est jérémy voilà monsieur de dinette aussi est là alors lors tu es nouvelle est ce que j'ai un blog alors oui lors j'ai en fait un blog le plus simple c'est de taper de dinette sur google d o d y n e de t e donc il ya deux choses il ya le blog donc c'est blog.dodinette point comme où tu as des tutos couture des astuces des petits tutos en papa des choses techniques des concours des challenges qui vont reprendre rassurez vous vous ai pas oublié c'est juste que j'ai besoin de me remettre dans le bain après c'est fait et tout ça mais oui des challenges tu peux trouver voilà plein d'astuces de choses sympas de projets à faire voilà de d'actualité couture et après il ya la boutique ça si tu veux y aller depuis le blog tu cliques sur patron pdf mais la boutique ces boutiques points de dinette point comme et dessus tu as les patrons qui sont payants parce que c'est voilà comme je disais plus de 50 heures de travail et dans les gammes de prix entre deux et à les maximum 6 euros c'est allé donc voilà ce reste raisonnable et tu as les kits tout ça mais voilà si tu cherches des idées créatives n'hésite pas sur le blog tu en trouveras beaucoup alors et moi j'ai du mal à parler à faire les choses en même temps salut julie oulala mais alors tout doux il ya beaucoup de choses qui passent je voudrais j'essaye de vous répondre en individuel un tout à l'heure alors pouvez vous m'aider je voudrais adapter un sac pour mon fauteuil roulant alors sylvie oui ce sera avec plaisir mon problème c'est que j'ai besoin de prendre des côtes j'ai besoin qu'on dit m'explique un peu quels sont les besoins de ce sac pour t'accompagner pour ranger ce que tu veux donc moi je suis ouverte à plein 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 de projets c'est juste que voilà j'ai pas dans mon entourage quelqu'un chez qui je peux aller prendre des côtes donc n'hésitez pas à m'écrire et puis j'essayerai de proposer quelque chose mais il faudrait faire un essayage quand même voilà merci beaucoup laurence où tu as appris la couture alors il n'est j'ai appris au début un peu avec ma maman parce qu'en fait qu'est ce qui s'est passé enceinte de ma fille annaïs dont je vous parle de temps en temps j'ai eu un petit souci j'ai eu un décollement du placenta donc vous comprendrez bien que travailler en crèche porter des bébés toute la journée c'était pas possible pour moi donc j'étais en arrêt très très vite malheureusement moi hyperactif sur du mille volts et du coup je me suis mise à coudre c'est ma maman qui m'a expliqué les premiers points à la machine les choses comme ça ces choses là tu peux les retrouver sur le blog j'ai fait quelques vidéos et après c'est en faisant en faisant en défaisant en me trompant en refaisant j'ai acquis des techniques en cousant aussi tous les tous les sacs du livre de jean emily un sac et bochette à faire soi même j'étais testeuse j'ai testé bah c'est 30 patrons ou 25 je sais plus combien on a et là j'ai vraiment appris mais parce que j'ai en fait c'est en pratiquant qu'on progresse et donc voilà un petit peu comment j'ai appris à coudre après tu as des cours de couture chez mes curies tu as ça dépend où tu es mais tu as des cours par exemple chez les coupons de saint pierre à paris et après là en ce moment il ya un nouveau partenariat qui est en train de se monter c'est une personne qui me propose de tester ses cours de couture en ligne donc j'attends de tester pour vous en parler et de trouver le temps pour le faire merci sabrina c'est trop mignon ce que tu écris c'est quoi les challenge virginie disons ça bientôt 50 minutes qu'on a ensemble les challenge j'ai mis ça en place après le premier confinement ce qui s'est passé au premier confinement j'avais envie vraiment être là pour vous de vous proposer des choses à faire et de dire bah voilà ne sortez pas restez chez vous cousez et moi je vous ferai des cadeaux donc ça a commencé comme ça et le challenge confinement qu'on a mis en place aussi au deuxième confinement une manière plus organisée parce que bah au début on tâtonne on sort des projets tout ça mais voilà et le but était de coudre un projet d'audinette de poster sur le groupe d'entraide si vous n'y êtes pas je vous invite à y aller c'est les cousettes d'audinette addict quand j'aurai fini ce live en haut de ma page rejoindre le groupe le bouton vous cliquez vous arrivez avec nous et c'est un endroit où vous pouvez papoter partager vos créations échanger sur les projets d'audinette que vous faites mettre les photos de vos créats moi je les récupère je les repose je les admire voilà il ya vraiment voilà vous verrez en y allant il ya plein de bienveillants c'est vraiment un super groupe et donc le but c'était ça moi je disais de vous occuper vous proposer de faire de la création ça vous a vraiment plu vraiment vraiment attendez puisque je vois plus les oula je suis très loin dans vos commentaires excusez moi voilà et comme ça vous a beaucoup plu on avait lancé un challenge mensuel donc c'était je vous proposais un thème qu'est ce qu'on a fait comme thème par exemple on a fait l'étui aligné de tiago par exemple je vous propose un thème autour d'un de mes patrons le principe est de le coudre et de poster les photos de vos réalisations et trois réalisations gagnent ensuite un cadeau donc il y a une réaction tirée au sort pour que tout le monde ait sa chance ça c'est important le coup de coeur du jury le jury change à chaque fois un des fois il ya des membres de l'équipe des fois des autres partenaires en tout cas il ya moi aussi tout ça et la création choisie par les cousettes donc je vous fais voter et voilà et donc ces trois créations la remporte un cadeau bien sûr j'ai bien donné un cadeau à tout le monde mais c'est pas possible et donc là oui j'ai pas oublié là on n'a pas fait de thème en janvier mais voilà c'est important de le faire donc je pense que soit sur le prochain patron ou autre chose je vous proposerai un challenge encore donc les challenge pour finir sur ce sujet puis après je vais lire tout 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 oui carly je m'énerve tout le temps quand je rate voilà qu'est ce que je vous disais bon ça c'est moi c'est tout à fait moi donc du coup voilà le prochain patron je pense soit challenge sur lui donc voilà oui c'est ça il ya plusieurs thèmes soit c'est un modèle de base que je vous dis voilà c'est celui là je vous propose toujours une promo pour celles qui n'ont pas pour pouvoir récupérer ce patron ça peut être aussi un thème de couleurs on y réfléchit en disant voilà je sais pas ce mois ci c'est le bleu au hasard et chacune créer une création d'audinette à partir d'un tissu bleu ça peut être vraiment sympa ça peut être un thème les vacances voilà ça peut être un patron gratuit un tuto ça peut être beaucoup de choses excusez moi ça peut être vraiment plein de choses donc voilà le un peu un petit peu le challenge alors après est ce que je m'arrive de ça m'arrive de rater bien plus que ce que vous pouvez penser parce que moi je suis dyslexique donc pour résumer je mélange les lettres les chiffres et l'endroit l'envers donc vous voyez bien que mon couture c'est compliqué de mélanger l'endroit l'envers donc en réalité je mon ami qui doit être pas loin donc j'en ai même plusieurs j'ai ceux des machines à coudre et j'en ai des pro j'ai mon ami le découvite et puis j'écoute ça m'arrive souvent faut pas s'énerver c'est en faisant qu'on apprend donc voilà ça arrive de rater ça arrive de faire un truc dont on n'est pas content l'important c'est d'avoir mis son coeur et la prochaine fois sera mieux voilà alors date approximative du prochain patron maman super fan j'aimerais bien avant la fin du mois après ça va dépendre de ben voilà comment j'avance est ce que les testeuses trouve des problèmes est ce que ça ça mérite de modifier et est ce que je vais arriver à sortir un patron sans apporter vingt mille versions parce que pour l'instant sur le prochain patron il y a quatre ou cinq versions enfin bon voilà j'aimerais bien mais on va voir on va voir un petit peu si j'ai pu répondre à vos questions là ce que c'est moi c'est ma chaise qui fait de me caler voilà donc bah dites moi est ce qu'elle déjà alors je suis un peu dans tous les sens je n'ai pas le programme de l'année mais là j'ai un patron à venir et j'ai trois ou quatre idées pour les prochains est ce qu'il y a des choses qui vous feraient plaisir n'hésitez pas à me dire est ce qu'il y a des choses des patrons des modèles que vous aimeriez que je travaille pour vous est ce qu'il y a des projets que vous aimeriez ben voilà parce que j'ai souvent des idées et des choses mais j'aime bien partir de vous pour que ça ça vous apporte aussi ce que vous attendez parce que vous l'aurez compris depuis le début c'est ce lien là moi qui me fait avancer c'est vos retours essayez de vous apporter ce que vous êtes venu chercher ne pas vous décevoir surtout c'est le plus important et donc voilà s'il ya des choses n'hésitez pas à me dire merci beaucoup de gritte c'est trop gentil un déguisement pour enfants manon à réfléchir moi je suis très très axé accessoires j'avoue j'ai déjà cousu des vêtements j'ai pas le même plaisir je dois avouer donc du coup c'est vrai à réfléchir à voir et la visite de l'atelier car il va falloir que tu fasses un petit replay parce que ça va un moment qu'on papote donc quand j'aurai fini fait replay tu verras la visite de l'atelier c'est une très bonne idée virginie elle dit as-tu une boîte à idées où elle pourrait mettre leurs idées mais c'est vrai c'est une très très bonne idée ça il va falloir que j'y réfléchisse et que je vois avec l'équipe qu'est ce qui est possible ou pas parce que je travaille en équipe maintenant avec beaucoup de personnes donc voilà patron de vêtements marie chantal pour l'instant c'est pas voilà j'ai quelques pistes mais c'est pas prévu tout de suite pourquoi pas sacoche ordi les créateurs d'autre je pense que c'est une bonne idée casquette petit milieu où je suis pas trop axé comme ça vêtement tout ça mais pourquoi pas pochette d'ordinateur ça revient beaucoup ça je le savais merci beaucoup lilo alors sophie ton idée déjà dans les tuyaux pas vraiment ça mais un peu ça tu verras voilà alors les patrons en papier plutôt qu'en pdf valérie ça fait dix fois que je dis ça et je dis c'est en cours c'est en cours effectivement j'ai trouvé l'imprimeur faut que je lui envoie mon patron test pour qu'elle essaye de me faire quelque chose mais dans tous les cas parce que j'aimerais bien vous proposer des planches papier en à zéro tout ça et puis même sur les salons c'est plus sympa mais dans tous les cas c'est un parti pris que je prends c'est à dire qu'il y aura des patrons papier des planches de patron à découper un prêt à utiliser ou à décalquer comme vous voulez mais il n'y aura pas les explications en papier pourquoi parce que si tu connais mes patrons tu dois bien te rendre compte que je détaille vraiment tout 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 et c'est un peu la marque de fabrique d'audinette mon but c'est quand vous ouvrez un patron c'est de ne pas avoir de surprise et ne pas vous dire tiens c'est quoi ce truc technique je ne comprends pas ce que je dois faire donc du coup je détaille beaucoup et mes patrons font en moyenne entre allez 40 et 90 pages des fois mes explications donc c'est pour ça qu'elles sont en pdf ce que le but c'est de les suivre sur tablette ordinateur ce que vous voulez smartphone aussi en vous téléchargez et vous suivez le papa parce que si on imprime déjà ça fait beaucoup de pages si moi je vous envoie un bouquin comme ça à chaque patron bah ça va faire beaucoup puis ça va revenir cher et même les frais de port ça va être compliqué donc du coup voilà sûrement des planches c'est prévu comme je rabâche depuis un an mais ça finira par arriver c'est sûr voilà merci beaucoup géraldine c'est adorable un tapis d'éveil marée claire c'est une très bonne idée une sacoche à vélo sandrine j'y ai pensé déjà c'est sur ma to do list sac à langer véronique j'y ai pensé ok kathy qu'ont idée je la note bah dis donc vous avez plein d'idées comment devenir testeuse christelle pour l'instant on peut pas devenir testeuse officielle par contre sur le groupe d'entraide des cousettes d'audit net addict je vais essayer d'ouvrir un peu plus les tests justement la sortie du patron à certaines d'entre vous je pourrais pas prendre tout le monde je sais que vous êtes nombreux à me poster des choses à me dire moi 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 je pense que je prendrai trois personnes donc n'hésite pas à y aller j'essaierai de voilà en fonction des projets vous proposer des choses un tuto pour un sac laurence oui il y en a plein il y en a sur le blog dans patron dans tuto couture sur la boutique il faut que tu ailles voir en fonction de ce que tu veux faire les accessoires bébé catherine je vais y penser il va dit donc vous avez des idées alors un sac de rangement pour console de switch et de jeu aurélie tu as un super sac chez la petite main c'est teresa et qui je travaille beaucoup je collabore beaucoup elle a fait un modèle qui est juste parfait donc je ne vais pas en faire un autre mais n'hésite pas à aller voir tu verras c'est très chouette alors d'accord excusez moi c'est la suite de la journée une trousse de toilette qui se suspend moi je lirai tout ce que vous me dites parce que là où alors je sais pas comment dit ton prénom gersande les bonnes on va dire que les bonnes idées se rencontrent je n'en dirai pas plus voilà up oh là là je suis très loin dans vos commentaires bon hop je vous répondrai dès que possible par écrit up up cool il ya beaucoup de choses un dit dont nathalie je suis contente que tu aimes les patrons d'ailleurs nathalie qui est là la super fan nathalie a déjà été testeuse aussi en avant première donc si vous avez des questions vous pouvez lui demander désolé tu vas voir des messages nathalie voilà alors un tablier macgyver couturière j'ai vu là je ne sais pas dire ton prénom vide audrey ah c'est pas un prénom vide audrey bon genou il y en a un sur le blog donc blog.dodinette.com tuto couture tu cherches un peu ça doit être dans accessoires j'ai fait un tablier multi poche pour sur les salons tout ranger les ciseaux et tout tu vas trouver ça et c'est un tuto gratuit donc n'hésite pas à aller voir voilà voilà un grand sac à peluche d'elfine tu as un tuto sur le blog qui est gratuit aussi c'est créer un sac de rangement donc il est petit mais tu peux l'agrandir et te faire un super sac à peluche salut marjorie lily box en taille 4 normalement ça le fait je pense que ça le fait ça dépend ce que tu veux faire j'ai pas trop suivi le début oui elle est super idée gabrielle dans les commentaires waouh je pense que c'est une très bonne idée la boîte à suggestions je vais voir comment je peux faire ça je pense que j'ai une livraison qui arrive du coup je vais couper un peu plus rapidement ce que j'attends mon tissu je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard ce petit moment avec vous m'a fait vraiment plaisir je vous embrasse les cousettes bon ça fait une heure qu'on parle il fallait aussi arrêter un moment voilà bonne journée à plus tard